Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour ce nouveau numéro de la sacoche d'hermètre. J'espère que vous allez bien dans ce mois d'août chaud et ensoleillé après le mois de juillet par exemple qu'on a eu relativement humide et froid. Je vais vous présenter 5 livres que l'on a reçus ou que l'on a acheté au gré de nos déambulations dans les différentes librairies. Le premier, c'est Deben Aronovitch, Magie Noire, Asso, c'est le deuxième tome de la saga Le Dernier Apprenti, Sorcier, le tome Ange l'avait dévoré. Et donc c'est tout naturellement que Nouveau Millénaire nous propose ce tome 2 Qui nous parle de quoi ? On retrouve Peter Grant et son chef, l'inspecteur Nattingale qui font partie encore et toujours de la section des enquêtes surnaturelles de la police de Scott et Anderard. Et donc là ils vont enquêter sur des meurtres de Jazzman qui sont à la fois mystérieux et peu conventionnelles. Ça a l'air vraiment pas mal dans un entretien que Madame Aronovitch nous a accordé il y a quelques temps de cela qui est toujours sur le site, dans l'onglet Interview, vous allez la trouver, nous avons parlé un petit peu de ce tome 2 et ça m'avait vraiment envie de le lire. Donc là voilà, fin août, ce livre sort. Et petit détail qui nous a fait extrêmement plaisir En bas de la quatrième couverture, vous avez le résumé fait par les éditeurs et en bas vous avez toujours des petites phrases d'auteurs ou de sites internet et sans rien qu'on demande à personne, ils nous ont mis, voilà, et on a Fantasy Gate et donc ça nous a fait vraiment extrêmement plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, c'est pas pour se la péter ni rien, mais je trouve que ça fait vraiment plaisir de voir que quand on aime les bouquins, les éditeurs nous remercient avec ces petites phrases-là, donc ça fait super plaisir. Et donc je vous maintiens, j'ai vraiment mis 10 sur 10 au tome 1 et j'espère mettre 10 sur 10 au tome 2, mais je vous dirai ça le plus rapidement possible avec donc Magie Noire Asso de Ben Aronovitch. Ensuite, Paul Alter, aux éditions Le Masque, qui nous propose Le Voyageur du Passé. C'est peut-être la première fois que je vous présente un bouquin comme ceci, alors vous le reconnaissez, c'est l'édition Le Masque, connue notamment pour publier tous les acatachristiques et certains Fred Vargas, spécialisé à mon avis dans le policier. Donc là, c'est un roman policier, alors pourquoi, vous allez me dire. Je vous le présente tout simplement, parce qu'il y a un mélange policier et fantastique. Paul Alter fait ce mélange-là de policier et de fantastique, il a déjà fait le coup avec la corde d'argent, le cri de la sirène et puis la chambre d'Horus. Là, c'est l'histoire, donc Le Voyageur du Passé, c'est l'histoire d'un homme qui se fait happer par le métro en 1955. Donc la police arrive et tous les gens sont un petit peu médusés en voyant le corps de ce jeune homme, tout simplement parce qu'il est habillé version victorienne et dans ses poches, on a une carte de visite façon typologique victorienne et avec de la monnaie qui date de 1905. Donc on suppose qu'il vient de 1905 et le docteur Twist, qui est l'un des héros de Paul Alter, récurrent, va mener l'enquête avec Scott Landau pour essayer de savoir s'il vient vraiment du passé. Comme toujours, j'adore Paul Alter. On a Fred Vargas qui, à mon avis, est l'une des auteurs de policiers féminins françaises, les plus reconnus que la Paul Alter, à mon avis, c'est exactement la même chose. Je les adore, donc si vous avez l'intention de lire quelque chose de nouveau, Paul Alter, si vous ne connaissez pas, allez-y, je vous le recommande. Toujours pareil dans les voyages spatio-temporels, on est maintenant chez Nathan avec Time Rider de Alex Carrouf. Donc il y a le tome 2 qui est sorti au mois de juin, le tome 3 sort maintenant en septembre. Là, c'est le tome 1 qui est sorti l'année dernière. De quoi ça parle ? C'est l'histoire de 3 ados qui auraient dû mourir chacun à leur époque. Donc Liam en 1912, Maddy en 2010, et Sal en 2026, donc des conditions absolument effroyables à chaque fois. Sauf qu'ils sont sauvés par un homme assez mystérieux. Et ces 3 ados vont avoir une mission, cet homme va leur donner une mission, ça va être de faire partie d'un groupe qu'on appelle les Time Rider, et donc d'empêcher des voyageurs du futur d'anéantir l'histoire, et donc d'anéantir le monde que l'on connaît. Donc c'est vraiment pas mal. On connaît des histoires un petit peu spatio-temporelles, à la télévision avec Old Cantum, où il y en a encore Continuum. Là, à mon avis, c'est l'une des premières fois où j'entends parler d'un bouquin young adult, en plus une saga de 9 tomes, il y en a déjà 6 qui sont sortis en VO, pour des adolescents et sur des ados, et donc Dr M m'a dit, écoute, ça devrait te plaire, donc on l'a récupéré. Et je vous dirai ça le plus rapidement possible, si j'ai accroché ou pas. Toujours chez Nathan, alors, je vais vous le présenter comme ceci, c'est Never Sky, de Véronica Rossi, américano-brésilienne, qui nous sort donc une dystopie en trilogie, il y a le premier tome qui sort maintenant le 13 septembre 2013, le prochain ça sera en 2012, le prochain sort en septembre 2013, et le troisième en septembre 2014, donc on attend de la saga. Et donc, je vous le présente comme ça, parce qu'on l'a reçu en épreuve non corrigée, voilà, et donc la couverture est relativement pas mal. De quoi ça part ? Ça nous parle d'Aria, une jeune fille de 17 ans, qui va être bannie de la cité Rêverie, c'est comme ça qu'elle s'appelle, je ne dis pas rien, donc elle va essayer de survivre dans les alentours de la cité, sauf que les conditions sont absolument effroyables, il y a des tempêtes et des orages magnétiques, et elle va être secourue par un jeune homme, qu'ils appellent eux un sauvage, et qui s'appelle Perry, et donc qui est beau, mystérieux, qui la voit un petit peu fragile, sauf qu'il est dans une quête, il doit faire une quête, ce garçon, et donc la jeune fille va l'aider à faire sa quête. J'en dirai pas plus là-dessus, parce qu'il faut que je lise le bouquin, pour voir si j'ai aimé. Dans la description, je pense que certains ont reconnu d'une saga que Nathan aussi diffuse, c'est divergente, alors là j'en dirai pas plus, que ça ressemble ou pas, ça je ferai mon opinion, et à vous de faire la vôtre. Et enfin, chez Black Moon, le maître de Ramping Gate, et autres nouvelles, c'est un recueil de nouvelles avec des auteurs ultra connus, Anne Rice, Rachel Kaine, Melissa Della Cruz, Maggie Steewater, et Tessa Graton. De quoi ça parle ? Ça nous parle, donc chacune a fait une petite nouvelle, ça nous parle des amours interdits, Doctorum vous a fait la chronique d'ailleurs, de ce livre, il a pas trop accroché sur certaines nouvelles, donc sur des amours interdits, avec des créatures surnaturelles, alors on a le vampire, le loup-garou, on a l'ange, il manque plus que le zombie et la licorne, et on aura tout. Donc voilà, c'est des amours interdits, un petit peu bizarres, des histoires qui se... où Doctorum a l'impression que ça se termine pas, ou se termine mal, enfin un petit peu bizarrement. A vous de faire votre avis, voilà, donc la chronique est déjà sur le site, et puis ça fait toujours plaisir de voir des recueils comme ça de nouvelles, ça fait longtemps que les éditeurs n'en publient pas, donc ça serait bien qu'ils se remettent à ça. Voilà, donc je vais vous représenter un petit peu les 5 livres que je vous ai présentés. Donc, chez Black Moon, le maître de Rampingate, Veronica Rossi, Never Sky, le tome 1, chez Nathan, toujours chez Nathan, Time Rider, d'Alex Scarrow, le tome 1, il y a le tome 2, le tome 3, le tome 2 est sorti, le tome 3, il y a le tome 3, il y a le tome 2 sorti en 20 septembre, Paul Alter, le voyageur du passé, un mélange de policiers et de fantasmes, fantastiques, et enfin, Banarovitch, la magie, magie noire à saut, le tome 2 de la saga, le dernier apprenti sorcier. Voilà, donc j'espère que ça va vous donner envie de lire, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la présentation de nouveaux livres, le mois prochain, juste là, lisez. Voilà, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada